On a tout injecté dans sa maladie. Donc si vraiment tu connais des médicaments que tu peux mélanger, vraiment pour tuer mon mari en même temps, vraiment faut faire quoi ? Faut pas on va gaspiller tout notre argent là. Et le médecin a dit ok, et lui il connait des médicaments, vraiment lui il va venir faire ça. Et quand le médecin est arrivé avec le médicament, il a préparé tout. Il vraiment s'apprêtait à injecter ça le monsieur. Et il a vu le papier que le pauvre avait donné au monsieur. C'était déballé, c'était un cheveu de son lit. Et quand il a regardé, il a lu sur le papier, et si c'était toi ? Et si c'était toi ? Ça a tiqué le monsieur. Ça a tiqué sa réflexion. Il a commencé à avoir peur. Il a commencé à se dire ceci. Effectivement ça pouvait être moi. Si c'est moi j'étais dans sa position, c'est ce que ma femme a dit. Ma femme a l'air dit, n'ont qu'à me tuer. Moi je ne peux pas tuer quelqu'un comme ça. Et il a tiqué, il dit à la femme, vraiment ton mari là, on va faire des médicaments, s'il guérit c'est ça, s'il met aussi un. C'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais moi je ne peux pas le tuer. Vous voyez le jour que le monsieur lui a donné le papier. Il l'a pris à la légère. Mais vous voyez ce qu'il s'en fait dans sa vie. On va dire qu'aujourd'hui quand vous voyez certaines personnes à certaines poissures, ne vous moquez pas d'eux. Priez à Allah bien sûr. Pour un bon croyant, quand tu invoques Allah pour tes prochains, Allah te lève au plus grand rang de tout. Vraiment, sa miséricorde. Il t'est béni. Il bénit vraiment celui-là qui aussi, tu invoques Allah pour lui. Donc nous disons ceci, nous sommes vraiment musulmans, faisons ce que l'islam nous recommande. Bien sûr. Ne faisons pas du cadre islamique. Nous ne laissons pas les autres vraiment salir l'islam par d'autres fautes. Voilà pourquoi le professeur Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a dit, on est ici à tous les ambassadeurs, nous devons tous propager l'islam. Pendant le comportement, nous devons faire de tout ce que les gens aiment l'islam. Nous devons faire de tout ce que les gens viennent à l'islam. Mais ne faisons pas qu'à cause de nos comportements, les gens fuient l'islam. Quand c'est à cause de ton comportement, quelqu'un a fui l'islam, au jour de la résurrection, tu vas payer très cher. Donc comme on nous passe là, on ne va pas trop tarder, mais nous disons, vous connaîtrez la vérité, et la vérité va vous affranchir bien sûr. Vous connaissez Mohamed, et vous saurez vraiment ce qu'on appelle la maison du salut. Assalamu alaykoum. Rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah en implorant qu'on s'éteint le maudit, le banni, le tout miséricordieux qui est Allah, le très miséricordieux qui est Allah. Louange à Allah, Seigneur des cieux, Seigneur de la terre et Seigneur de l'univers. Naites du jour de la rétéduction, c'est toi Allah, Azawaten, que nous adorons, et c'est toi Allah, Azawaten, que nous appelons notre secours. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin. Ya Allah, guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, et non pas de ceux qui ont encouri ta colère, ni en quoi les égarer. Et nous en profitons, de cette belle miséricorde de la part d'Allah, de nous avoir donné la vie d'être présent. Pas par notre force, pas par notre beauté, ou encore, par notre mise en pratique de la loi d'Allah, qui est Allah, Azawaten, nous a donné la vie d'être présent ici aujourd'hui. Lui de là, Allah, Azawaten, nous a facilité, nous a favorisé, au-dessus d'autre, pour pouvoir nous donner la vie aujourd'hui, juste par sa miséricorde. Si ce n'est pas par la miséricorde d'Allah, ou encore par son bienfait, ou encore par sa puissance, personne ici ne serait présent. Donc si tu t'es réveillé de bon matin, et tu es heureux, tu respires, sache que Allah, Azawaten, a rétourné ton âme en toi, alors que Allah pouvait garder ton âme chez lui, il n'aura pas convocation. Alors qu'Allah nous dit dans le Sourat 39, verset 42, c'est lui, Allah, Azawaten, qui reçoit les âmes au moment de la mort, et ainsi qu'est-ce qui ne meurt pas au cou de la semaine. Alors lorsqu'il est en dos, Allah, Azawaten, nous rappelle que c'est lui, Allah, qui retient notre âme chez lui. Exactement. Mais imaginez à l'instant T, on a dormi combien de fois, et Allah, Azawaten, nous a retenu notre âme combien de fois. Qu'est-ce qu'on a donné à Allah ? C'est quoi qu'on a donné à Allah ? Rien. Qu'est-ce qu'on peut donner à Allah, et Allah, Azawaten, ne va pas garder notre âme chez lui ? On ne peut rien donner à Allah, pour qu'Allah, Azawaten, ne pas garder notre âme chez lui. Rien. Mais Allah, Azawaten, ne va pas garder notre âme chez lui. ou pas se bienfaire, ou encore pas sa miséricorde. C'est clair. Et nous en profitons toujours, par la miséricorde d'Allah, d'interpeller les gens, de se rappeler, si la voie de la torture, la voie du salut, si la voie de la lumière. C'est clair. Et la seule voie de la lumière, la seule voie de la guidance, c'est la voie des bouffettes. C'est clair. Parce qu'Allah nous dit dans la soeur 71, en université, l'histoire de Noé, Allah nous dit, lorsque Noé, alayhi salam, transmettant son message, ceux qui entendaient ce message poussaient les oreilles. Avant que ce message venait la faire sortir des ténèbres à la lumière la plus parfaite. C'est clair. De la même manière, le prophète Muhammad, alayhi salam, dans la soeur 14, dans la soeur Ibrahim, au verset 1, là, on a donné rappelé que le prophète Muhammad, alayhi salam, aussi, venait rappeler les gens à la voie de la torture. sur la voie de la lumière. Donc, on dit, la voie des prophètes, la guidance des prophètes est la meilleure des guidances. En dehors de la voie des prophètes, en dehors de la parole des prophètes, nous, on met tout au scanner. C'est clair. Parce que, comme nous avons la puce, je l'ai dit, le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. C'est clair. Et nous disons, oui, fort, à ceux qui nous entendent, à ceux qui nous écoutent, que personne, et personne ne peut accéder au paradis, si nous ne crois pas au prophète Muhammad, alayhi salam. C'est clair. Sauf si Allah, il est en train de nous faire une miséricorde. C'est clair. Sinon, personne, personne ne peut accéder au paradis, si vous croyez pas au prophète Muhammad, alayhi salam. C'est clair. Parce que, Allah, on dit, dans la Sourate 33, verset 21, vous avez dans le messager d'Allah, un excellent modèle à suivre. Exact. Pour quelqu'un espère rencontre son Seigneur. Hum hum. Mais si on veut rencontrer notre Seigneur, on veut rencontrer la bienfaire d'Allah, la miséricorde d'Allah, la délice d'Allah, il faudrait qu'on suive le prophète Muhammad, alayhi salam. C'est clair. Et si nous détenons du message, du renseignement, de la foi que le prophète Muhammad, alayhi salam, a tracé, a transmis, on serait dans les gens qui seront dans les ténèbres. C'est clair. Voilà. Ça, c'est sûr à 100%. On serait dans les ténèbres. Si on veut suivre notre passion, on veut suivre notre intelligence, voilà, il est là qu'on sera dans les ténèbres. C'est clair. c'est sûr. Mais la patience d'Allah, la voix d'Allah, qu'il a transmise à son serviteur, Muhammad, alayhi salam, voilà, il est là, 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 il est là. C'est clair. question. Question. Alors que ce verset couranique nous amène à beaucoup méditer, à beaucoup être patient, c'est ce qui se passe dans la vie de Dunia. C'est clair. Et à pardonner. Voilà. Parce que pour pardonner, il n'est pas facile. Pour délaisser ce qu'il a fait de mauvais, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, on a dit ça. C'est lui qui nous a créé. Il sait que nous avons un cœur qui, c'est clair. Mais il nous exhorte, il nous rappelle de repousser le mal parce qu'il est le meilleur. C'est clair. Et ce qu'on veut de bien, on va voir. Et il termine par ceci, et si tu repousses le mal parce qu'il est le meilleur, tu verras que celui avec qui tu avais une animosité, deviendra un ami chaleureux pour toi. T'as regardé l'enseignement, il y a un comment l'enseignement est pu. C'est vrai. Parce que si tu ne repousses pas le mal parce qu'il est le meilleur, si tu repousses le mal par le mal, c'est vrai qu'il est le meilleur. Imaginais ton voisin, il vient, c'est lui qui fait bruit dans la maison. Quel est le meilleur dans la maison, tu sais qu'il est le meilleur. Donc quel est chaud ? Dis-le, c'est à moi, essayez-le, le meilleur. Le meilleur se concentre pour faire ce truc-là. Il fait bruit dans la maison, il fait le meilleur le gêner. Il est dans la maison, toi aussi, tu vois qu'il est concentré, c'est le meilleur. Toi aussi, tu fais bruit. N'importe comment. Au niveau de là, est-ce qu'il y a de la différence ? Il n'y a pas de différence. J'ai dit si, il est bête, aussi tu es bête. Ça, c'est sûr. Mais si tu repousses le mal par ce qui est le meilleur, il y a ce qu'il n'a pas une différence de l'intelligence. C'est le moins qu'il est supérieur à lui. C'est clair. Mais si on se détourne de cette belle voie, de l'enseignement que le Poufat Mouhamad Alessam nous a donné, je vais donner la parole à Mounoussa, il y a des 7 heures et quelques, où ça c'est ? Auzubillahi minashshaytanirrajim. Namo. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Rabbi ishrali sadrassir li amri. Namo. Wa ahlul obdatan mirisani yafqa wa qawli. Namo. Laka ja'akum rasulum min anfusikum. Namo. Azizum alayhi ma'anittum. Namo. Arissun alaykum bilmuminina rafu rahim. Fa in tawallahu fakul azwi allah. La ilaha illa hua li tawakaltu wa akhwara boulashul azim. L'ouange allah. L'ouange allah. L'ouange allah. L'ouange allah. Alhamdulillah ala kulihal. Alhamdulillah ala kulihal. Alhamdulillah ala kulihal. Alhamdulillah ala kulihal. La l'ouange allah. En toutes circonstances. La louange Allah En tous lieux La louange Allah En toute période En tout moment Que ce soit dans la difficulté Louange Allah Que ce soit dans la facilité Louange Allah Que ce soit entre la difficulté La facilité Louange Allah Qui est au dessus Qui est infiniment Au dessus De tout ce que On peut décrire On peut concevoir On peut imaginer On peut interpréter Allah est loin Très très loin De toute imperfection Et de tout ce qui peut dériver de l'esprit C'est naturel à l'homme De se faire une image Ça vient comme ça en lui Mais Allah lui dit Cette description qui t'animera Sache que Je suis loin de ça Donc en d'autres termes Nous restons confus Nous restons perplexes Et ce qui nous pousse maintenant En tant qu'humains A ne pas s'inventer A ne pas lui créer des images A ne pas lui coller Des traits Qui ne le sient pas Nous devons rester dans la limite Dans laquelle il nous a prescrit Il nous a donné l'information C'est ça Et ces informations Il a donné ça au travers De ses prophètes Parce que pour nous les musulmans Nous 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 disons Écoutez Et nous insistons Écoutez Et nous persistons Il peut y avoir beaucoup de De religions Comme on le dit De façon permissive Écoutez Dieu veut que ça soit là Pour qu'on puisse faire la différence Pour qu'on puisse faire la différence En ce qui est vrai En ce qui est faux Mais sinon Dans le principe du Saint-Cour'an Dans la logique du Saint-Cour'an Dans la logique même De tous les prophètes Qui sont mis dans le temps Et dans l'espace Il n'y a que deux voix Écoutez Suite De la même manière Il y a le jour et la nuit Écoutez Il y a les ténèbres et la lumière Il y a le chaud et le froid Écoutez Il y a ceux qui voient Il y a ceux qui ne voient pas Il y a ceux qui marchent Il y a ceux qui ne marchent pas Il y a ceux qui entendent Il y a ceux qui n'entendent pas La même manière Quand on rentre on sort La même manière Il y a en haut et en bas Comme ça il y a deux voix La voix de Dieu Et la voix du chéitan Et la voix du diable C'est simple Mais c'est sur cette voix du chéitan Que chéitan utilise des humains Certains utilisent des humains Pour l'embellir Écoutez Pour créer des conditions autour Pour que l'être humain puisse être attiré Plus par ça En islam Écoutez C'est une religion de principe C'est pas une religion d'émotion Jamais L'islam ne gère pas nos émotions Wallahi C'est pour ça que partout Elle va s'implanter Écoutez La plupart des gens Ont le cœur contre ça Wallahi Mais elle ne gère pas nos émotions Mais elle ne gère pas nos émotions C'est pas parce qu'on sera en 2000 En l'an 2100 Que lorsqu'Allah dit Si tu adores en bois Tu vas aller en enfer Ça a changé Ça ne peut pas changer C'est pas parce qu'on sera en l'an 2200 Que Allah a dit La femme doit se voiler Et que l'arrivée là-bas Ça a changé Ça ne peut pas changer en tout cas C'est pas comme ça l'islam Les textes sont déjà fixés Les ordres sont déjà donnés À toi d'appliquer Ou bien dis Je n'applique pas C'est tout Si tu n'appliques pas Il faut t'apprêter Ça c'est clair Tu appliques Tu t'apprêtes aussi C'est ça Donc Vous devez comprendre Que l'islam N'est pas une religion d'émotion Wallahi Elle ne gère pas nos émotions Jamais Elle ne prend pas nos émotions En compte C'est-à-dire Ce qui nous anime Ce qui passe dans nos têtes Pour pouvoir faire les textes C'est pas comme ça Ils ont pour fait l'islam Wallahi Quand elle a envoyé Ses prophètes L'âme L'a clairement transmis Et il a dit quoi Soumettez-vous La soumission implique que quoi L'âme C'est que j'aime C'est que je veux Oui Bien que je veux Ça me plaît là L'âme Mais quand Dieu dit non Je m'arrête là C'est ce qu'on dit La soumission C'est le sens de la soumission Wallahi C'est qui moi Me plaît en tant qu'humain Je ne fais pas ce que je veux Mais je fais ce que Dieu veut Bien qu'il y ait Peut-être dans le fond Ça ne me plaît pas Mais Dieu a dit Je me soumette Wallahi C'est comme ça l'islam Mais aujourd'hui On a des gens Qui veulent mettre Leur passion dans la religion Ils veulent mettre L'envie Leur caprice dans la religion Jusqu'à ils se craignent Maintenant des lois De pari d'autres Ils essaient de Toi d'un peu Forcement mettre ça Dans le sens De ce qu'ils veulent Nous disons Ça ne peut pas marcher Ne vous fatiguez pas Vous allez beau faire ça Les textes vont rester Les textes Ça ne va pas changer L'alcool Ceux qui boivent Ils sont endiaillés Mal Tout le monde Quand ils goûtent Ils voient que ça lui fait Des endiaillés mal Ils veulent être toujours dedans Mais pour nous Lissam n'a pas dit Comme tu sais Tu vois Comme tu as envie de boire un peu Faut t'endiailler un peu C'est pas comme ça Il ne faut pas boire Il ne faut pas boire Si tu t'en boire C'est ton problème On dit Il ne faut pas manger Il ne faut pas manger C'est tout Si tu t'en as mangé Tu as réglé Ça va pas Donc il faut que vous compreniez ça L'islam n'est pas Une religion d'émotion C'est une religion de principe C'est ça Et les principes Sont déjà établis par là Au travers de tous les prophètes Qui sont venus En passant par Par Abraham Par David Par Salomon Par Jésus Par Mohamed Mohamed bien sûr Qui est le dernier Jean Baptiste Tous ces prophètes là Pour nous les musulmans Ils ne sont pas venus Avec une voix Particulière Pour nous les musulmans Tous ces prophètes Que ce soit Abraham Joseph Jacob Isaac Moïse Tout qu'on soit Jean Baptiste Yaya Il y a chez nous Jésus Tous ces prophètes Pour nous les musulmans Pour nous les musulmans Ils sont venus avec une seule religion C'est ça Pas deux Une seule religion Pour éduquer les hommes Mais ils sont venus avec ça De leur manière C'est comme je prends la commune d'Abogo Écoutez Le mec qui est ici Il vient avec un seul but Soit de construire Abogo Son prédécesseur C'est lui qui est venu avant lui Il fait un peu Mais son but C'est qu'Abogo soit Une commune présentable L'autre qui vient Il fait un peu L'autre qui vient Il fait un peu Il fait un peu C'est comme ça Chez nous en islam Chez nous en islam Abraham là Il a fait un peu Il est parti C'est ça Moïse a fait un peu Il est parti David a fait un peu Il est parti Jean-Baptiste a fait un peu Il est parti Jésus a fait un peu Il est parti Mais quand Mouammat Sors à Samariv Il prend la synthèse Il prend l'ensemble De tout ce qu'il Soit de c'est toi Ces prophètes l'ont fait Et puis il dit Oui Ils ont fait ça Voici la dernière phase Qu'il est là Occupez-vous de ça Pratiquer ça C'est pareil A un véhicule Qui est en train d'être construit Il y a pneu Il y a des pneus Il y a des actions spécialisées Pour faire les pneus Il y a des actions spécialisées Pour faire les vitres Il y a des actions spécialisées Pour faire la tolérie Il y a des actions spécialisées Pour faire les phares Il y a des actions spécialisées Pour faire le volant Tous ces petits petits tutas C'est ça On met ensemble Et puis on dit Voilà voiture Si tu veux ta femme Tu veux lui faire cadeau Va payer volant Des voitures à la ferraille Et puis il vient dit Chérie Il y a une voiture pour toi Et puis vous sortez Elle sort du portail Et dit Bébé Tu peux volant sur la chaise Et puis il dit Bébé voyez la voiture qui est là Elle va faire quoi ? Arrête de me dire Ce volant n'est pas perdu Oui mais tu envoies Une voiture Il n'y a pas de pneus Il n'y a pas de 4 pneus Tu viens de moi Il dit Bébé J'étais un peu Une nouvelle voiture Vous sortez Elle voit voiture Il n'y a pas de pneus Elle va appeler sa voiture Tu te moques de moi C'est quoi tu fais comme ça ? L'idégie Parce qu'il manque C'est comme ça chez nous en histoire Tant que C'est pour ça que vous allez étudier Que ce soit la Bible La Torah L'Évangile Vous n'allez jamais voir de façon claire L'impique Où le nom de la religion de Dieu est mentionné Ça n'existe même pas Si vous prenez le christianisme Vous ne verrez nulle part dans la Bible Où il s'est mentionné le christianisme Jamais Vous prenez le judaïsme Vous ne verrez nulle part Où il s'est mentionné le judaïsme Vous prenez le shantoïsme Vous ne verrez nulle part C'est mentionné ça Vous prenez peut-être Bouddha, Consol Tout ça Il n'y a aucune d'entre elles Où le nom de la religion de Dieu est mentionné La seule qui l'a fait Sur la 5 verset 3 Sur la 5 verset 3 Sur la 5 verset 3 Écoutez Vous a été dit La bête trouvée morte La bâti ou la tient J'ai un parachevé Dans le même surat verset 3 Dans le même chapitre Tu vas voir ça Aujourd'hui J'ai un parachevé pour votre religion Et j'ai accréé l'islam comme religion Prends la même surat Tu lis bien dans le verset Tu vas voir quelque part Mais te renais Je te laisse faire fuir Il faut des cannes Il faut des gérés un but Si tu as ton truc Tu prends ça rapidement Là vous allez comprendre La profondeur qui est cachée dans ce verset Ici ce verset fait comprendre Que la religion de Dieu a débuté Non Parce que de nos jours Les gens veulent se moquer de Dieu Voilà Tu apprends le musulman Tu apprends le non musulman Tu apprends le juif Tu apprends le chrétien Nous tous on a même Satan Bizarrement qu'on a même Satan Tu vas voir le musulman S'asseoir dans la mosquée Satan c'est lui qui fait les jeunes fourniques C'est lui qui fait les gens poivres C'est lui Satan Tu vas à l'église Satan c'est lui qui fait les gens poivres C'est lui qui fait les gens fourniques C'est lui qui fait les gens foils Tu vas chez les Juifs Satan Mais dès qu'on arrive sur Dieu, tu vois les gens qui foncent sur les bouches, j'ai mon Dieu qui s'y attendent. Pourquoi vous êtes malade comme ça, même vous-là ? C'est quoi vous dites à vous ? C'est pour quelqu'un qui a son cerveau en place, il peut dire des paroles comme ça ? Jamais. Actuellement, il est que là ? Il est 17h15 par là, 16h, il veut savoir. Il y a le soleil actuellement, il y a un musulman qui est là, il y a un non-musulman qui est là. Il y a celui-même qui n'est même pas musulman, qui n'est pas chrétien, qui n'est rien, qui est là. Il veut savoir, il y a 17h16 de musulmans, il y a 17h16 des chrétiens, il y a 17h16 des juifs, il y a 17h16 des féticheurs. Jamais. Actuellement, l'air qu'on respire actuellement, l'air qui attend circulate, tu vois le vent qui se moussive, tout ça. Chrétiens, musulmans, nous tous, on n'est pas affectés par même un là. Mais si on nous pose une question, on va dire que c'est un seul Dieu qui a créé. Regardez l'hypocrisie comme ça. Hypocrisie spirituelle. Mais quand on arrive sur Dieu, Tu as ton Dieu, j'ai mon Dieu. Mais tout à l'heure, on va ouvrir un débat sur Satan. Satan, il est méchant. C'est un souci. C'est un souci et Satan, il nous conduit en heureux, on doit l'éviter. C'est ça. Et on est dedans. Chez nous, on dit ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas, tu as ton Dieu, j'ai mon Dieu. La base, on a le même Dieu qui nous a créé. C'est pour ça que la voie qui amène au ciel, elle est unique. L'amour. Elle ne change pas. C'est ça. Vas-y papa. Aujourd'hui. Aujourd'hui. J'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai parachevé pour vous votre religion. En français, donc terre à terre. Ça veut dire, j'ai fini. Alors que pour finir quelque chose. Il faut commencer. Il faut commencer. Donc chez nous les musulmans, ça a commencé avec Abraham. Non. Ça a commencé avec David. Ça a commencé avec Jean Baptiste. Ça a commencé avec Moïse. Tous ceux-là, ils ont débuté la religion et la voie de Dieu. C'est clair. Mais la seule différence que quoi. Quand ils arrivaient dans une contrée. Ecoutez. Il y a des lois de base qui ne changent pas entre les humains. C'est ça. Maintenant il y a des lois qui diffèrent en fonction des endroits. Ecoutez. Regarde au plateau. On ne peut plus circuler. Tu arrives net, on dit. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Ça c'est interdit. Mais à propos ici, ça va tuer. Ça c'est interdit où ? Peut-être que c'est dans deux points seulement. Sinon, nous on l'est. On l'est ça. Ça c'est la loi qu'ils ont mis où ça ? Au plateau. Parce que c'est les règles du plateau en ce moment. Mais si on retourne au moins 5 ou 6 ans en arrière. Est-ce qu'au plateau toute la grande montée de vous on disait sans interdit ? Non. Quand on prenait des choses, on prenait peut-être par Sorbonne. On pourrait sortir directement par leurs choses à coin des restaurants pour aller directement vers Périssac. Mais Oury qu'est-ce qu'ils ont fait ? Tu veux aller tourner vers la présidence là-bas pour aller jusqu'à devant. Tu peux pas les casse. Parce que quoi ? A l'époque, voici comment le système pouvait marcher. Quand ceux-là viennent, voici l'un de nos systèmes qui arrivent. C'est comme ça les prophètes, quand ils arrivent, Dieu les permet que l'association qui est là-là. Voici les types de lois qu'ils doivent prendre pour les régler, les réglementer. Maintenant qu'un autre vient, il vient peut-être avoir une nouvelle loi. Ou bien mais il vient pour dire cette loi qui a été appliquée là-bas là. Vous devez la laisser, voici tel type de loi il faut faire. Ça veut pas de qui ce qu'on te dise. Non. C'est en fonction de la réalité du vécu du pays. On a tous vu ça ici, même dans nos sociétés actuelles. Mais les gens quand ils ont l'esprit un peu bizarre. Non. Moi m'a dit que c'est interdit ici. Alors que quand nous on lit dans notre livre là-bas là, c'est pas interdit. Non. Même si tu aimes celui qui est là avant, avant. Tu l'adore même. Allez là. Si on est férié là. Il n'a qu'à venir ouvrir sa bouche pour dire que c'est férié. Personne ne va marcher dehors. C'est celui qui est là actuellement. C'est son jour férié qui va dire qu'on accepte. C'est ça. C'est comme ça la loi de Dieu. Les Moïse, les Abraham et tout ça ne sont pas faux. Mais dès que Mohamed a fait son apparition. Dès qu'il a laissé le message de Dieu pour dire que c'est moi le prophète de Dieu. Écoutez. Tous ceux qui me suivront jusqu'à la fin du temps iront au paradis. Ceux qui vont refuser, ils ont préparé les soins en enfer. Ça c'est clair. Il n'y a pas de débattre. Il faut dire je ne crois pas. C'est tout. Et puis on va avancer. Sinon ce n'est pas écrit. Sinon dis non ce n'est pas écrit. Dis moi. C'est ton droit de dire c'est faux. C'est ton droit de dire ce que nous prêchons est faux. On ne va pas te mettre la corde au cou. Mais il faut savoir que l'information est passée. Ça c'est clair. Ça il faut que tu le saches. Vous voyez la plupart des gens aujourd'hui quand ils voient lire ça. Non. C'est rien d'être là. C'est rien d'être là. C'est rien d'être là. Un, deux, trois. Il y a trois dans la rue. Quand ils entendent faire des chariats nets. Dans leur tête. La plupart des gens. Même les musulmans édites. Même certains musulmans ignorants. Quand ils entendent faire des chariats nets. Dans leur tête. C'est couper bras. Couper pieds. Couper tête. Jeter l'homme ici. L'acteur l'homme. La plupart des gens. C'est dans leur tête des chariats comme ça. Moi je crains les loupes. Non. On me dit. Celui qui cherche femme de quelqu'un. Écoutez. On le garde. Et puis moi je crains les loupes. Je viens me fâcher. Je dois fêter. Il te dit. 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 aujourd'hui qui existe dans le pays là où c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi peut-être le citoyen lambda qui fait ton petit travail c'est pour toi toi même quand tu les vois tu es en jae tu es déjà dit que ta sécurité va être renforcée voilà mais le maracé quand il les voit son coeur est chaud son coeur est gâté ben il sait que lui et eux là ils n'ont pas le même itinéraire donc quand il s'en vient dit celui qui a cherché une femme est quelqu'un on l'emmène de l'autre côté tu dois te re le non-musulment mais tu dois être content parce que les affaires est tapée d'eau on voit comment ça se termine d'autres sont se tuer tellement que ce truc a cinq trucs qui est grand donc quand dieu met ces lois là c'est pour permettre à l'homme de récréer la société c'est pas pour dire chaque matin on s'est levé plus on fait on finit ceux qui chèrent fabrières non 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 ça veut dire quand deux trois personnes vont voir ça là les trucs en bas de l'air ça c'est calmer vous savez c'est comme on l'a dit dans la soirée vache la soirée pas grave mais c'est 60 ans on a dit c'est dans la loi d'italien c'est tout la piété vous avez la préservation de la vie voilà elle dit toi on te tue et puis on dit normalement vous ont 5 ans mais 10 ans et puis ils restent ah c'est pour ça on dit vous pouvez voir des gens s'élever pour 800 pour 800 mille vous n'avez rien du tout soi-disant son marabout l'a dit d'envoyer l'homme et puis il s'en va il s'en tuer enfant des gens à peu près de l'air pour peter va en arabie saoudite à voici ces gens des meurtres à son amas jamais c'est à dire tu es l'homme mais tellement comme c'est chez nous dans nos pays laïcs soit disant pour peter les faut tuer ça va c'est à dire faut aller tuer quelqu'un parce que gens je veux gagner l'argent mon marabout soit disant m'a dit dans les têtes de l'homme m'a dit dans les pieds tu t'en dis le c'est à dire qu'il s'est dit c'est à dire que ça lui faut des débreux pour t'attraper mais ce qui est bizarre aussi pour ne pas qu'on t'attrape ben quand on est à la mer et ici jusqu'à là il y a au moins 120 caméras caméras qui filment dans l'oreille caméras qui filment dans le visage caméras qui filment gars il nous fait moller pied toi même maman il est à fini ça c'est l'un des pays où il y a plus de caméras au monde c'est partout sur tous les angles les volets des mondes a dit oh tu peux pas tant que son ça dont il y a un français qui ne croit pas il dit qu'il va les faire expérience il est arrivé là bas je suis ils ont des magasins vous voyez souvent à 13-8 les magasins sont alignés quand de mes séries, il y a les trucs artiques là. Dès que c'est l'heure de prier, ils les voient ils font là-bas c'est hors c'est pas hors, non, hors qu'on a ici quand nous vons au black là, c'est hors 24 carats c'est dans le magasin quoi le français là un des prières est arrivé, il dit lui il va faire expérience un des prières est arrivé le voici commence à marcher tout le monde sort, c'est l'un sort pour laisser le magasin là ouvert et puis ils sont en frappant à pression, et puis ils sont attendus à Zane ils sont en prier, tout le monde sort le français dit mais attends mais ça ça peut pas se faire en France là mais il y a longtemps on va voler tout ça en Arabie et si faut essayer tu vas comprendre ta dose où tu vas partir à toi ceux là tu sais l'homme là c'est comme ça il est de nature, l'homme il est comme ça quand on met ces rien de choses sur lui ça l'encarde dans sa chose donc là-bas le magasin ça reste ouvert jusqu'à la prière finit le gars c'est en prière il revient tout est calé il n'y a pas de petit bikini qui a bougé toi-même tu t'arrêtes même pour surveiller pour lui encore même faut tester mais on est là Dieu nous donne ses lois sinon on se réveille maté on est plus intelligent que Dieu Dieu dit celui qui a ôté la vie de quelqu'un sans raison valable lui aussi on peut l'envoyer l'autre côté nous on s'élève on dit non Dieu toi tu te comptes trop non toi là tu n'es même pas tu es un Dieu tu es trop dur tu es trop sanguiné ah bon ? non donc moi ils ont droit des choses de finir moi mon frère mon petit frère point rien comme ce qui est arrivé à mon cousin là ça vous met pas qu'on va maintenant dans les choses un mois et demi quelqu'un qui le doit 800 000 francs lui fait les trucs de orange monnaie elle me tient de monnaie tout ça le gars le débat il les recharge et puis après le gars vient donner l'argent le petit s'en cherchait son argent chez le monsieur le monsieur dit je suis à la maison viens prendre l'argent le petit l'a dit il va aller prier d'abord il va aller prier il rentre chez le monsieur dès qu'il rentre le monsieur s'est calé d'un côté de la main le petit rentre il prend le mâteau il en somme le petit il dégoige l'enfant et puis il vient cacher le corps encore des 800 000 francs lui a fini là tuer l'enfant comme ça on l'attrape on sent le débrouillé dans le maca vous voyez les choses comme ça mais vous êtes sûr ça là on décide de tu fais on t'envoie tu fais on t'envoie l'autre côté tu fais on t'envoie l'autre côté vous êtes sûr que là on ne va pas se calmer dans ça vite vite le jeune qui a tué la jeune fille il ne sait pas il y a un homme qui a dit 20 ans ou bien quoi là et il y a un lui il allait tuer sa tente douanier et puis sa sœur douanier c'est à dire en moins qu'un mois on a eu les meurtres pètes 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 comme ça pour rien ils ont tué les gens parce qu'il sait que quand ils vont le déboire la maca il va tout regarder le ciel il va manger des choses il va manger le cabato c'est pour ça qu'ils ont courage mais sinon si on t'envoie et puis en Arabie ça veut dire avoir prison c'est à dire vous là vous êtes sous la terre ils ont fait prison mais vous êtes sous la terre il n'y a pas prison c'est à dire tu ne peux pas arriver dans la rue c'est à dire bon bon voici ma carte quand tu prends la route tu vois quand tu arrives à la chose sur la voie des choses dans d'autres tu vas voir un bâtiment il y a tout ça n'existe pas là-bas toutes les prisons qui sont là-bas c'est fou on ne vous réaghe pas c'est pour ça ils en sont droits peut-être ceux qui font les conneries ils vont se cacher même dire c'est l'anore et en désordre c'est ça la tueur attendez si on en fait ça nous tous on vive en paix chacun va profiter bien mais tant qu'on va rester dans cette prison des sociétés on va dire non on est libre on est libre on va voir les gens qui vont faire n'importe quoi et faire du désordre sur la vie des gens souvent écoutons Dieu aujourd'hui l'Amérique ils appliquent ça peine de mort il y a des villes aux Etats-Unis peine de mort ça a appliqué mais regardez là-bas comment voler voler est calme pour les Etats-Unis il y a des coins dès qu'on vit tu as tué quelqu'un qui a mal on ne discute pas on dit bon il a fait sa commande il a ah ok j'ai mal donc là-bas ceux qui sont là maintenant ils sont venus voler les petits petits trucs maintenant parce que tu sais tu vas revenir là-bas donc donc pour une famille écoutons Dieu et vous devez savoir qu'il y a une seule voix qui est là c'est la voix de l'islam il n'y a pas deux il n'y a pas trois il n'y a pas trois monsieur 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 bonsoir monsieur bonsoir monsieur 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 oui mets-toi à l'aise parle comme tu es au temple je veux comprendre quelque chose vas-y moi je suis étudié à certains on est éclairé bien même si on me rapproche le micro qui parle bien c'est à propos d'écritier avant de poser ma question je veux dire moi je veux dire deux choses est-ce que les 76 livres que les critères utilisent est-ce qu'il y a un qui est faux est-ce qu'il y a un qui est faux c'est-à-dire qu'on fait qu'il n'est pas la parole de Dieu dit que c'est la parole de Dieu ça doit être littéralement les mots de Dieu les mots de Dieu comme ça ça doit être l'un verset 4 à 5 attend d'abord avant qu'on arrive là-bas ça doit être des mots littérales de Dieu ça dit Dieu dit Dieu dit ou bien on voit un autre direct de Dieu comme souvent le tout dans le livre des choses exot où Dieu s'adresse à Moïse en disant Moïse invite le peuple à sacrifier tant de ça on sait que c'est les paroles directes de Dieu ont donné à Moïse qui ont été relatées dans ses livres c'est ça mais pour nous musulmans et même pour les grands chercheurs chrétiens qui savent que la Bible ce n'est même pas son 6 livres il y a une Bible de 81 livres la Bible éthiopienne et c'est 83 livres la Bible samaritaine 5 livres la Bible de Jérusalem sont 13 livres la Bible catholique eux c'est 81 livres eux ils ne savent pas combien de livres il y a beaucoup de livres maintenant c'est les protestants ils avaient les luteurs qu'on appelle Martin Luther il n'est pas Martin Luther King Martin Luther qui était là à l'époque il faisait partie de l'église catholique et il a constaté que l'église catholique faisait des pratiques qui ne s'yaient pas aux enseignements de la Bible c'est-à-dire qu'il soit des jeux de la Vierge Marie prier la Vierge Marie Jésus Mère de Dieu les trucs qu'on somme donc il est sorti de l'église catholique et les catholiques l'ont taxé de quoi protestantisme c'est de là qu'il a découlé les protestants parce que protestants signifie celui qui est contre quelques choses maintenant eux ils sont contre ce que l'église catholique pratique c'est de là que le groupe a son sorti et maintenant les livres qu'ils ont jugé que l'église catholique a ajouté eux ils ont enlevé ça là tu vois ils ont enlevé ces livres ils ont laissé les soins-ci livres et puis ils ont préféré quoi ils ont préféré ils ont pris les soins-ci livres et puis ils ont laissé les autres livres qui figurent dans la Bible top la Bible top ça c'est un livre catholique traduction écuménique de la Bible donc pour nous les musulmans on peut pas favoriser pour dire que tout ça c'est la parole de Dieu sinon on serait en train de dire quelque chose qui est faux selon Luc 1 le verset 1 vas-y du bien là quelque chose le verset 4 plusieurs ayant entrepris de composer un récit l'outil plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous des événements qui se sont passés pendant que Jésus avait vécu sur terre suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole il m'a aussi semblé bon il m'a aussi semblé bon pour moi Luc après avoir fait des recherches exactes de frère est-ce que la révélation de Dieu c'est des recherches ou bien c'est la parole que Dieu mène à la tête de quelqu'un question c'est des paroles directes que Dieu mène à la bouche j'aime pour faire il parle ou bien c'est des recherches que quelqu'un fait quelque part qui est la parole de Dieu pour moi je ne sais pas écrire donc j'ai le titre à mon frère qui l'écrit lui c'est des recherches pour sa part pour moi c'est une révélation de la parole non non c'est pas des recherches pour sa part lui il devient inscrite il devient inscrite c'est-à-dire les mots les mots de Dieu qui ne sont pas visibles lui il les retranscrit en des éléments physiques mais celui qui fait des recherches c'est qu'il s'en regarde dans d'autres livres il s'en cherche les informations de part et d'autre il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine de les exposer par écrit d'une manière subie d'une manière subie maintenant ça c'est un des éléments que je donne il a fait des recherches pour établir les choses d'une manière exacte j'ai beau en croire frère est-ce que tu m'as compris oui c'est ce qu'il a dit je n'en dis pas je n'en dis pas le contraire c'est pas le fait de dire il a pris ça chez quelqu'un à qui il a parlé il a pris ça chez lui chez lui qui il a pris ça et puis lui a pris c'est qui donc c'est par rapport au verset de lui je parle je t'explique maintenant Luc là il n'a jamais vu Jésus de son vivant tu sais Luc c'est qui c'est un médecin puis il était quoi disciple de qui de Paul non Paul est venu en combien d'années après le départ de Jésus environ 36 ans que Jésus soit pratiqué Paul est donc imagine Paul qui est venu 36 ans après le départ de Jésus maintenant ce Paul là un disciple encore qu'on appelle Luc donc Luc maintenant lui il est venu en combien d'années après le départ de Jésus tu vois que c'est c'est énorme donc c'est pour ça il dit quoi il a fait des recherches c'est à dire c'est comme dans la ville je prends un exemple simple on dit dans ce quartier là il y a eu peut-être un vol quand la PJ va venir qu'est-ce qu'elle fait elle va mener une enquête elle va mener une enquête mais ça c'est d'abord elle va mener une enquête et pour prendre l'information mais imagine il y a la PJ là-bas eux ils sont dans leurs coins et puis Dieu les dit immédiatement qui a fait l'expandu comme le cul c'est la même chose c'est pas la même chose ahah maintenant la parole que Dieu donne je termine papa la parole que Dieu donne directement papa la parole que Dieu donne directement et puis la parole que quelqu'un s'en fait des recherches est-ce qu'il a dit mais quelle parole est-ce qu'il a dit les deux en quoi le monsieur dit vous êtes très explicite à ce que vous dites quelqu'un à qui Dieu a fait une révélation une autre personne à qui Dieu ne va faire de révélation il vient faire des recherches c'est-à-dire qu'il va interroger les démons orgulaires et orgulaires des gens qui ont des preuves pour faire une réconstruction exacte parce qu'il a dit ce que vous dites là ce sont des sujets à débat non c'est pas sujet à débat frère je vais poser ma question par rapport aux sujets livres des protestants je t'emmenais à faire comprendre quelque chose les sujets livres des protestants c'est eux qui ont retiré ça dans la Bible qui était là à l'origine c'est crédible ou pas c'est ce qu'il veut savoir elle peut perdre crédible puisqu'il y a des paroles dedans qui ne sont pas la parole de Dieu c'est tout en fait c'est la réponse que j'ai dit non mais il faut que j'explique il ne faut pas qu'il lui réponde comme ça puis après tu vas excusez moi oui c'est faux non c'est vrai tu as raison c'est pas nous qui ne sont pas moi je comprends tout n'est pas la parole de Dieu c'est le genre de mot comme ça ou dit que moi j'ai fait des recherches c'est Dieu qui parle comme ça donc tout ce que lui qui a écrit n'est pas la parole de Dieu non j'ai pas dit ça frère frère j'ai pas dit ça je t'ai pas dit ça calmons-nous lui qui a fait des recherches et je t'ai donné un exemple par le pape pour que tu puisses comprendre lui qui a fait des recherches il allait faire des recherches pour avoir des informations ça dit dans un quartier il a eu un événement est-ce que quand il arrive là-bas quand il est dehors les gens qui ont vécu la scène ceux qui ont vécu la scène c'est Dieu qui les a révélé c'est-à-dire qu'ils ont vu de les yeux ils n'ont plus de l'autre ils n'ont plus de l'autre mais est-ce que c'est la révélation de Dieu qu'ils vont transmettre à lui ils vont te transmettre ces informations frère 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 non non on va dire confusion je reprends on arrive dans un quartier les gens ont vu une scène de vol qui s'est passé quand toi tu avais les demandé qu'est-ce qui s'est passé ils vont commencer à dire voici ce qui s'est passé voici ce qui s'est passé c'est la révélation de Dieu c'est pas la même non j'ai dit quand toi d'abord lui il a écrit sur Jésus il n'a pas écrit sur un événement mais il a écrit sur Jésus il a pris l'information sur vous il n'a pas dit qu'il a pris ça sur des gens qui avaient vécu la Jésus mais il y a ça il a dit que ceux qui ont vu Jésus c'est parce qu'ils ont été témoins de cette scène c'est pas qu'ils ont eu ça par révélation directe tu comprends ça comment ? par révélation directe là c'est ça qui vient de la part de Dieu directement pour une inspiration la révélation elle pour vous elle parle directement de Dieu mais qu'est-ce que c'est la révélation ? ici d'abord sur moi tu vois rien pour moi il faut qu'il me dit il y a un cas qui a un cas ça va il faut pas arrêter la révélation non on est faut pas déplacer le sujet Fred 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 faut pas déplacer le sujet Fred tu sais précisément qu'on est dans le cadre de Dieu on est écoutez 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 Fred on est dans le cadre de Dieu donc quand je te parle de révélation tu sais dans quel contexte je m'oriente je m'oriente comme il faut prendre un mot sur le verset 7 il y a un point de chose vous avez dit avec moi vas-y Dieu ne fait rien au hasard sans révéler ses secrets à ses prophètes il révèle à qui ? à ses prophètes donc c'est-à-dire Dieu parle directement aux prophètes et puis le prophète fait sortir de ça le prophète c'est pas parce qu'il a vu ça au quartier on l'a vu quelque part n'est-ce pas ? mais c'est pas il a entendu la part de Dieu et puis il fait ça c'est ça je rentre dans ce cadre de révélation maintenant quelqu'un qui allait dans un quartier une scène s'est passée et puis il allait demander aux gens qu'est-ce qui s'est passé ? puis les gens sont en train de lui dire non voici comment ça s'est passé ils ont fait ça c'est pas révélation de Dieu c'est des informations qu'il a eues c'est un événement qui s'est déroulé alors que dans la Bible c'est un cas similaire celui de Luc c'est pas révélation que Dieu a transmise directement c'est des informations que les gens ont vécues et puis il allait demander comment ça s'est passé ? puis on dit bon ça s'est passé quoi ? ça s'est passé quoi ? c'est pas révélation de Dieu c'est alors ce cadre de chant était parlé mais je comprends pas encore nous j'ai compris voilà donc c'est peut-être que c'est pas les chaises ne sont pas des révélations mais si l'on c'est des comptes rendus des faits que les gens ont vécu tu comprends que vous faites ça ? tu comprends que vous faites ça ? depuis là tu vas te débattir quand il parlait j'ai été secré j'ai dit la monnaie vous êtes entendre d'envoyer moi j'ai voulu mon Dieu le faire les gens t'attendent pas frère vous êtes entendre d'envoyer le débat la question moi j'ai été très très circonscrit j'ai dit les 66 livres c'est vous qui m'avez dit que c'est un protestant qui étudie les 66 livres voilà donc c'est une information que vous m'étonnez je demande les 66 livres c'est crédible pas un ne peut pas être crédible à 100% peut-être crédible au moins il a dit un ne peut pas être crédible à 100% voilà en fait c'est pour poser ma question vas-y vas-y pose ta question donc maintenant si les 66 livres ne sont pas crédibles à 100% normalement il y a des parties qui sont crédibles parce que moi je voudrais savoir une seule chose que je posais avec la montre des musulmans il a été clair avec moi sur Jean chapitre 17 le verset 3 si je me trompe Jean 17 3 il a dit or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai dieu et celui que tu as envoyé Jésus Christ comment ça ? voilà lui des musulmans il a été clair il ne sait pas si c'est sa pensée il dit Jésus Christ elle a envoyé des dieux dans ce verset et le seul vrai dieu c'est lui qui a envoyé Jésus Christ je voudrais savoir c'est ça ou c'est pas ça ce verset ne souffre d'aucune explication lapidaire ce verset est clair en nous disant qu'il y a un seul dieu que Jésus même prononce et il nous dit qu'il a été envoyé par ce dieu non le seul vrai dieu c'est lui qui a envoyé Jésus Christ oui mais qui n'est pas Jésus bon je me suis d'accord avec ça maintenant celui qui a envoyé Jésus Christ quand j'ai lu dans Matthieu 11 Matthieu 11 17 Jésus appelle ce monsieur là son père et dans plusieurs verset il parle de son père il dit mon père moi mon père ici mon père mon père ils sont un donc s'il veut comprendre le seul vrai dieu c'est lui qui est le père de Jésus et Jésus est son l'envoyé parce que comme lui le musulman je peux poser la question tu ne comprends pas pourquoi dans ça quand Jésus appelle Dieu père pourquoi je veux savoir si c'est vraiment c'est le père de Jésus qui est le seul vrai dieu selon la Bible Jésus mais ce n'est pas son seul papa non non il faut que l'esprit frère non il n'y a pas dit que c'est son papa oui il appelle le seul vrai dieu à son père et c'est là je te dis il n'est pas le seul à ce que ça soit son papa selon la Bible ok on te donne depuis l'Ancien Testament il faut prendre malachie Dieu le verset 10 d'abord et puis après Jésus lui-même va te dire que Dieu c'est ton papa selon la Bible donc il y a quoi d'extraordinaire laisse-moi parce que si tu as tenté d'insister comme ça tu vises quelque chose donc nous on te dit en même temps selon la Bible selon la Bible selon la Bible Dieu c'est mon papa selon la Bible tu ne sais pas non vas-y mon âge de verset 10 n'avons-nous n'avons-nous pas tous un seul père n'avons-nous pas tous un seul père continue n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créé ici d'abord Dieu est quoi pour toi et moi non Dieu est mon papa non Jésus aussi Dieu est son papa non non il y a quoi Jésus va te dire encore dans ça c'est ma question vient après oui on va répondre Jésus dit Jésus dit ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon père mais va trouver mes frères regarde ici Jésus dit va trouver mes frères la logique du français c'est quand on dit mon frère là c'est quand même que vous avez le même père et la même mais pourquoi Jésus utilise le mot frère ici à l'égard des disciples vous avez dit quoi le mot frère ici prend un compte ça vise quelque chose n'est-ce pas donc quand Jésus utilise aussi le mot père là ça vise un contexte ça vise aussi quelques choses continue va trouver mes frères et dis-le et je montre faire mon père je montre faire mon père et votre père et votre père Dieu ici le père de qui et puis qui le père de Jésus et de nous c'est notre père ah d'accord Jésus a répondu à ça encore donc moi selon la Bible encore Dieu est mon papa d'accord maintenant ta question parce que quand j'ai essayé de fuiter la Bible je crois que c'est Jésus ce qui dit à Dieu son père je n'ai pas bien prophétie je ne sais pas comment je ne me dis pas tout à fait peut-être la Bible voilà laissez aussi à part Jésus qui appelle Dieu son père je n'ai pas convaincu de vous faire dire que tu es son père ok donc donc je voudrais savoir est-ce que le seul vrai Dieu qui est le père de Jésus c'est Allah est-ce que le seul vrai Dieu qui est le père de Jésus c'est Allah celui que Jésus appelle mon père c'est celui qui est le seul vrai Dieu celui que Jésus appelle son père est-ce que c'est Allah c'est Allah qui a envoyé Jésus et Allah frère quand toi frère ça là on a déjà entendu ça ce qu'il a tenté il fait ça c'est des trucs peu plus vous distrait il faut te calmer on va te dire je dis je répète selon j'ai donné mais le frère ne m'a pas suivi il n'a pas compris le code quand j'ai donné Jean frère verset 17 je peux lui faire la même rhétorique parce qu'il fiche quelque chose en disant Jésus appelle Dieu mon père il fiche que je lui ai dit selon la Bible l'esprit visé dans la Bible Dieu est notre père mais pas dans le sens que nous on veut comprendre d'abord de base il faut qu'on explique les choses comme ça avant de poser des questions qui peuvent cacher des ambiguïtés selon la Bible un d'abord Jésus il n'est pas le seul ton chose Dieu est présenté comme son père toi moi la Bible nous présente comme ça donc il y a ce débat de dire que Jésus c'est son père c'est un faux débat puisque moi selon la Bible Dieu est présenté comme mon père mais mon père comment ? c'est là la question doit se poser maintenant pour nous les musulmans nous disons c'est Allah qui a envoyé Jésus quand c'est Jésus le mot père sur chose le créateur nous on dit c'est Allah vous pouvez immédiatement rentrer dans cette logique où le courant dit quoi Dieu n'a pas de fils il n'est pas père de quelqu'un ce qu'on t'a cesse ça vise quoi ? c'est la question que tu vas te poser chez nous les musulmans elle vise quoi ? parce que pour les non musulmans Jésus c'est son père c'est Dieu seul qui est son père il est l'unique fils de Dieu alors que dans Genèse 12 et dans Genèse 1 le verset 12 la Bible dit quoi ? chaque espèce se reproduit selon sa sa sémence mouton fait mouton capri fait capri chien fait chien l'homme fait l'homme maintenant si Dieu fait enfant son enfant il va il est Dieu ça fait combien de Dieu ? et quand mes parents viennent à cette question en réalité là ils dissimulent ce qu'ils cachent mais quand on rentre au fur et à mesure dans les questions ils vont faire ressentir réellement ce qu'ils visent quand on le voit on te dit non Jésus a appelé tiens mon père il rentre ici il monte ici il va père père la seule chose qu'il vise c'est pour dire que Jésus est Dieu c'est tout mais il oublie que si chien fait chien ça fait combien d'abord ? ça fait d'abord quoi ? deux ça fait deux chiens frère si chien fait chien ça fait combien de chiens ? deux si l'homme fait l'homme ça fait combien d'homme ? deux si capri fait capri ça fait combien de capri ? deux si Dieu fait enfant ça fait combien de Dieu ? deux c'est ce principe là c'est ce principe que le courant dit arrêtez de dire ça parce que les gens ont fait une confusion derrière mais je peux te prouver bien que ça vas-y vas-y quand quelqu'un dit quelque chose essayez de nous laisser le temps vas-y tu as le temps vas-y tu as le temps à l'essence on dit ce qu'il veut il dit vas-y tu donnes le verset et puis on tu donnes le verset c'est le verset j'ai un dans Somme 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 combien ? Somme 22 on dit quoi ? il faut dire quand quelqu'un dit quelque chose il sait pourquoi il dit peut-être ce qu'il dit est erroné mais essayez au moins de le laisser alors que c'est possible donc oui frère Somme 82 verset 9 voilà commence au verset 1 je crois bien verset 1 ou 2 Somme 82 verset 1 Somme Dieu se tient dans l'Assemblée de Dieu Dieu se tient dans l'Assemblée de Dieu et juste au milieu de Dieu et juste à cœur jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants pose rendez justice aux faibles et à leurs faibles faites droit aux malheureux aux pauvres c'est bon c'est mauvais c'est ça non ? c'est ça c'est ça ok d'accord voilà il y a verset encore mais c'est ça là j'ai vu Dieu se tient dans l'Assemblée de Dieu donc le premier Dieu là s'est éclat grand D et puis les Dieu là s'est éclat grand D donc vous savez ça veut dire quoi après je me demande parce qu'il a fait une démonstration très très l'épée un mouton fait un mouton ça fait deux moutons un cabri fait cabri ça fait deux cabri lion fait lion ça fait deux il m'a dit si Dieu fait Dieu Dieu fait un mais enfin ça fait quoi j'ai dit j'ai dit Dieu mais il m'a demandé ça fait quoi mais le Dieu j'ai répondu quoi et puis il s'est moqué oh le Dieu le Dieu qui se tient dans l'Assemblée des Dieux là il est écrit un grand D et le Dieu dans lequel il se tient au milieu de vous jugez là et il s'est écrit un petit défi un X à la fin donc c'est parce qu'on voit grand D je vais aller un peu dans ta logique parce que l'autre partie on a vu grand D l'autre aussi on a vu grand D donc c'est parce que quelqu'un a grand D grand D il a grand D il a grand D il a grand D ça fait du mal j'ai dit non non moi je n'arrive frère c'est toi même qui as ton grade il ne faut pas te gêner d'exprimer ton idée tu as dit tout à l'heure frère tu as dit tout à l'heure que non dans le verset là ils ont mis grand D là-bas et puis ici un seul Dieu un seul Dieu qui se tire dans l'assemblée des dieux pour juger des dieux ok donc ça fait premier des dieux là-là ok ça y est ça va pour les dieux tu as changé ta question frère tu as changé ta question frère tu comprends le fond de la française frère pardon il a dit tu as changé ta question ta première question était sur le fait qu'il y a le mot grand D qui est mentionné il a dit Dieu là ils ont écrit c'est grand D l'autre aussi ils ont écrit c'est grand D et puis X à la fin c'est pas ça c'est pas ça frère il a commis des dieux frère comme toi c'est pas ça tu n'as pas pu le fond de ma pensée non je ne suis pas Dieu pour connaître le fond de ta pensée je n'ai plus qu'à voir un jeu un aspect je vais poser une question très claire si Dieu fait un enfant certains compagnent d'eux ok j'ai répondu un Dieu tu me dis non ça bon ça fait un rire d'accord ça fait un rire parce que les personnes ne comprenaient ok là je te donnais un verset dans la Bible où on dit il y a un Dieu qui se tient au milieu des dieux vous jugez des dieux qui dit ça fait compter des dieux ça fait un seul véritable Dieu être mort écoute ça fait un vieux ça fait un vieux ça fait un vieux ça fait un vieux pour toi il faut laisser pour moi il faut pas acheter un vieux ok il y a pas de tussi maintenant il faut écouter ici il faut écouter il faut me laisser il faut pas ruser comme ça ok il y a pas de tussi non selon toi il y a combien de véritables je t'ai ça mon ami a dit il faut écouter bien mon ami a dit il y a un selon toi il y a combien j'ai dit non laissez le si vous plait si vous plait il a été clair il m'a demandé si un Dieu fait un enfant ça fait combien de Dieu frère c'est ce qu'il a dit frère c'est pas ce que j'ai dit frère 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 il faut écouter ici monsieur 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 il faut écouter ici je suis parti sur la partie d'une base logique écoute bien parce qu'il faut pas couper quand tu coupes les parents de quelqu'un tu peux prendre pour un fait un prétexte je suis parti sur un principe de base je dis selon toi même tu répondais de façon honnête cabri fait cabri sur base ça fait combien les cabris d'abord ça fait deux cabris chien fait chien ça fait deux chiens mouton fait mouton ça fait deux moutons maintenant Dieu là aussi il a fait aussi son enfant ça fait combien où ça pardon où ça pardon tu vois c'est un truc insensé où ça pardon attends Dieu qui a fait un enfant Dieu véritable qui a fait un enfant ça fait combien de véritables insultes comment faut nous expliquer maintenant qu'est-ce que ça non il est dit pour ce question laissez-le dans le côté non faut nous expliquer non pardon 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 faut pas lui répondre pardon pas lui répondre faut nous expliquer tu vois monsieur K vous voyez moi je vous aime voilà si on n'est pas quelqu'un pas venu échanger avec nous je vous aime je suis très clair il a été très très lévit vous avez vous avez fait vous avez il fait il dit il fait déjà il a répondu 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 frère écoute-moi 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 regarde-le regarde-le je dis je dis je reprends on t'a donné un raisonnement logique tout là-bas tu as reconnu que ça fait deux 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 maintenant là quand on est arrivé si il a fait les dieux à faire son enfant tout le monde ça fait un dieu explique-nous comment comment ça fait un explique-nous oui mais c'est vrai j'ai plus le verset comment le verset dit qu'il y a un dieu qui se tient au milieu d'un dieu donc ça fait combien pour juger d'un dieu donc si on va dans la logique ça fait beaucoup de dieux or chez moi dans ma logique il y a un seul un seul véritable dieu pourquoi tout à l'heure tu m'as dit des mamans un véritable dieu moi mon père me fait mal où ça il y a un homme ici là-bas au fait je suis allé dans toi ta logique puisque toi tu prends dieu tu prends dieu avec dieu tu prends ça comme une affaire de logique il y a des logiques je n'ai pas fait de logique j'ai pris un gestion je suis allé je suis allé un animal tu t'es fatigué pour rien dans tout ce tout ce tapage que tu fais tout ce tapage que tu fais frère non laisse moi parler c'est pas un manque de respect frère arrête de faire la victime quand on parle ici tu n'es pas obligé de marcher dans les mots que je marche moi peut-être c'est ma manière à moi de parler bien sûr pas la ta manière c'est simple pourquoi tu es forcément que je rentre dans la logique que tu as je dis et je reprends encore quand on allait sur le principe des choses l'homme a fait l'homme a fait l'homme ça fait ça fait l'homme ça fait deux hommes ici le verset vise une action de celui qui a fait et l'explication que je donne ça vise une action de celui qui a fait ton verset de somme que tu as donné ça ne vise pas une action de Dieu qui a fait des dieux c'est deux choses différentes il faut te calmer il faut te calmer donc la question que tu poses en fonction de la première n'a pas de sens par rapport à celle-là plus que ton verset que tu as donné ne vise pas une action où Dieu a fait des dieux ils ont simplement dit quoi il y a un seul véritable qui est là qui juge parmi ces petits dieux là nous on peut d'expliquer ce de ce passage selon la Bible que quoi l'homme est présenté comme quoi des petits dieux en miniature mais ils ne sont pas le véritable qui n'aiment jamais et qui a pouvoir sur toute chose tu peux rire ça on est habitué à ça vous riez pour ce moment vous distraire mais ce verset est clair je dis dans ce verset là on dit Dieu d'abord c'est le véritable qui on parle là se tient dans l'assemblée des dieux pour juger quoi donc il y a un qui juge il y a un qui juge il y a un qui juge des dieux ça fait combien des dieux maintenant ça fait un seul dieux non non attends ça fait un seul dieux qui juge des dieux ok ton problème tu penses que c'est louche moi j'ai pas non tu me prends des intentions tu as vu j'ai souri c'est pas logique j'irris pas frère frère j'irris pas je dis c'est en fonction de ce verset je parle je dis dans le verset là on dit il y a un dieu qui se tient dans les assemblées des dieux et qui juge des dieux n'est-ce pas le président de la république se tient dans le conseil des ministres et il préside dans le conseil des ministres il y a combien de présidents un président un seul président il y a un seul présent au milieu d'elle maintenant ici il y a un seul Dieu au milieu d'elle des dieux maintenant il y a combien de dieux là un seul Dieu un seul Dieu qui fait quoi du des dieux alors c'est ce qu'il t'a dit tout à l'heure non non au fait tu vois tu as besoin que tu pleuves parce que il ne faut pas jeter plein c'est toi tu as dit par rapport à moi ma réponse si Dieu le Dieu véritable fait un enfant il est quoi j'ai dit ça fait un Dieu tu vas demander ça fait combien de dieux j'ai dit ça fait un Dieu comment ça peut faire un Dieu s'il a fait un enfant un enfant attends j'ai pas j'en ai parlé ça fait que puisque c'est là il y a dit puisque qu'un chien a fait son enfant chien il dépend de tout comme toi comme toi frère ou bien allons-y dans la logique que Dieu n'a pas fait son enfant si tu veux marcher dans la logique c'est un seul Dieu c'est que ce Dieu n'a pas fait son enfant selon votre logique sinon si Dieu a fait son enfant son enfant aussi met Dieu comme lui pourquoi parce que le principe de l'homme qui a fait un enfant cet enfant aussi est homme comme son son père son père mais à la base il y a deux il y a deux hommes il y a deux hommes non il y a deux hommes ou un en fait l'un s'il vous plaît il faut répondre les frères il y a deux hommes bon grand frère on va conclure les lapadins sont animés après des dieux il y a des logiques pour en fond les animés c'est quel logique c'est quel logique il faut vous expliquer Dieu il fait des actes Dieu il peut faire des dieux ok il peut faire des dieux il les fait comment il est à son image il les fait à son image comment non comment il fait ça comment il crée il crée des puis Adam était l'image de Dieu donc Adam est quoi le diable vient dans tes armes il dit vous serez comme moi non comme toi Adam laisse le diable il a tous les problèmes je dis Dieu crée des des hommes il crée plus des dieux les hommes que tu crées c'est son image c'est son être c'est son être il a dit il est revenu sur ton explication que tu avais donné il avait dit ici dans son 82 que des dieux qu'on parle ici on peut les représenter à l'image des humains et le dieu qui est écrit c'est le grand dieu dessus et de la terre tu as dit c'est faux vous avez discuté jusqu'en tu es revenu dessus il m'a démenté bon attends moi je voulais dire quelque chose c'est la question qu'il m'a posé oui on a compris comme tu ne veux pas accepter il y a combien de dieux il y a combien de dieux en d'autres discussions qu'on est en train de faire ici c'est pour tomber sur le fait que Jésus et son père forment un donc c'est lui-même là qui est Dieu lui-même c'est quoi c'est quoi celui que Jésus a fait son père est-ce que c'est il a répondu il a répondu à ça non attends il n'a pas répondu comme tu veux ou bien il n'a pas répondu il n'a pas répondu comme je veux comme tu veux on n'est pas assez oh non excusez-moi quand même c'est un fonds attends c'est pas lui attends c'est pas lui qui a dit ici il ne m'a pas donné de verser je viens je viens je viens je viens je viens c'est pas lui qui a dit ici que c'est Allah qui a envoyé Jésus il a dit ça non j'ai dit le pardon attends attends est-ce qu'il a dit ça il a dit ça non il a dit ça dans quel contexte dans le contexte il répond à ta question non bon je ne pense pas regarde là bon il faut être en train il faut être en train non non frère 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 j'ai dit frère mon cas de simple mon cas de simple d'accord c'est une histoire de tuer ce tiendra moi j'ai été clair écoute moi écoute moi il faut que je rectifie quand tu as donné le passage de Souma le passage de Souma est totalement différent de l'explication que j'ai donnée pour qu'on puisse faire un parallèle parce que dans le passage où je dis l'homme fait l'homme là-bas il y a une conception qui se passe il y a une conception de l'homme qui a fait un autre être humain il y a une conception de quoi cabri qui a fait cabri mais dans le passage de Souma il n'y a pas de conception il n'y a pas une présence de Dieu qui a fait des dieux mais il y a la présence d'un Dieu qui juge d'autre Dieu donc tu ne peux pas venir en partie de là-bas me poser une question pour que ça corresponde à ce qui ne s'est pas à ce qui j'ai donné ça n'a pas de sens tu peux savoir les dieux que Dieu juge c'est qui on peut les remonter par les anges on peut les remonter par les hommes puisque dans Genèse il y a quand même Genèse 6 verset 6 par exemple Genèse 6 verset 1 on dit quoi les fils de Dieu sont venus sur et ils ont eu des relations avec les les filles les fils de Dieu qui sont venus sur la test c'est qui tu as raison c'est ceux des anges selon la Bible on peut croire par question est-ce que celui que Jésus appelle mon père dans la Bible est-ce que c'est Allah qu'est-ce que j'ai dit je dis c'est Allah qui a envoyé Jésus mais Allah Coran chapitre 43 le verset c'est en 9 Coran chapitre 43 pardon Coran chapitre 43 le verset c'est en 9 rapidement on va aller rapidement on va aller tu as trouvé il Jésus frère rapidement il Jésus attend il va trouver son passage là-bas aussi il Jésus n'était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits et que nous nous avions désigné en exemple aux enfants quand d'Israël alors dit il n'envoie Jésus il a il sait Allah qui passe de son fils attend ok attend 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 frère frère attend attend frère frère quand Allah va reconnaître que Jésus a son fils c'est pour régler quoi tu as le micro excusez-moi c'est pour détailler que c'est pour ça dès le départ j'ai demandé si le livre la Bible la Bible c'est la Bible qui raconte l'histoire de Jésus et dans la Bible c'est la Bible qui appelle l'histoire de Jésus vous ne le connaissez pas dans la Bible Jésus dit Dieu est son père dans la Bible les gens ont témoigné que lorsque Jésus a été baptisé Dieu apparaît à un petit c'est son fils c'est pour régler quoi c'est pour régler quoi c'est pour régler quoi quand Jésus appelait Dieu son père Dieu l'a appelé son fils c'est pour régler quoi je veux voir si c'est le même cas non non il était pour ma question partout il faut qu'on ait un aboutissant c'est la logique quand les hommes font un véhicule c'est pour que ça transporte les gens d'un point A à un point B et leur faciliter le déplacement on ne fait pas voiture pour faire voiture quand on met l'embarré c'est pour éclairer le quartier c'est pas pour débrouiller l'embarré pour faire des corps quand tu l'appelles Jésus son fils Jésus l'appelle son père c'est pour éclairer quoi c'est pour éclairer le problème c'est pour éclairer le problème que Jésus est Dieu c'est pour éclairer le problème que Jésus est Dieu c'est pour éclairer le problème c'est pour éclairer le problème je ne peux pas il y a un balle j'ai dit je veux savoir si Jésus est dans la Bible c'est le même cas qui a envoyé Jésus dans la Bible qui a posé la Bible c'est le même qui est dans le courant c'est tout il est savoir c'est Allah maintenant moi je te réponds la question il n'était pas une question rhétorique comme Jésus le ferait de façon intelligente pour que tu puisses réfléchir deux fois quand Jésus appelle selon toi tu as dit Jésus appelle tu es son père son père l'appelle son fils c'est pour résoudre quoi ? mais frère frère tu sais depuis nous sommes en train de essayer de tout faire ou essayer de m'expliquer il y a certaines questions même il répond tu dis il n'a pas répondu il y a toutes les démonstrations il a fait ici tu dis il n'a pas fait il te demande simplement quand Jésus appelle du père Dieu qui l'appelle père c'est son fils son fils là-haut c'est pour régler quoi concrètement ? quand tu vas dire non c'est pour régler telle chose c'est pour régler la divinité de Jésus mais pourquoi ? c'est pour régler la divinité de Jésus c'est pour régler que Jésus n'est pas Dieu il est ménager ils sont sainte-esprit ça c'est comprendre on ne se comprend pas on ne se comprend pas écoutez tranquille je suis logique dans ce que je dis je dis ça pour régler le problème de la divinité ? dans le texte que Jésus dit c'est ce que j'ai donné 1 Dieu appelle Jésus son envoyé le seul vrai Dieu à part et son envoyé c'est Jésus Christ qui est à part là le verset montre que Jésus est l'envoyé de Dieu je demande est-ce que dans le courant puisque Jésus appelle le véritable Dieu son père il dit c'est ton père aussi il faut préciser ça il n'y a pas de préciser comment tu as dit que il y a des précisions il faut faire un contexte pour qu'elle explique il n'y a pas une bonne de nos façons donc Jésus s'il ne peut pas laisser la contexte non non c'est toi qui va dire ça donc c'est vrai j'ai dit dans la bible Jésus il appelle Dieu son père Dieu l'appelle son fils c'est pour régler toi voilà laisse-moi l'offre au fond de ma conseil il appelle Dieu son père et Dieu me prend la parole pour l'appeler son fils je demande le Dieu qui a appelé Jésus son père est-ce que c'est Allah ok attends on va régler ça laisse on va régler ça attaque vir mon frère moi je vais me casser la tête pour une dernière fois la bible et le courant c'est pas pareil il y a c'est bon pourquoi en fait c'est à ça je vais en venir oui je laisse je dis que les deux libres il n'a pas de la même personne qui a dit à mon mon grand frère tout à l'heure qui lui a dit il faut laisser aller au bout de mes idées qui a dit ça ? c'est moi il a dit ça encore il faut nous écouter il faut nous écouter il faut nous écouter regarde ici il faut nous écouter d'abord il faut savoir que on n'est pas là dans une guerre de connaissance ça c'est vrai tu comprends un peu et nous n'est pas là pour essayer d'être contre que nous on s'enfolle le couranisme on va essayer de te présenter ce que nous connaissons de ces deux livres là tu comprends un peu la bible il reprend la bible et le courant c'est pas pareil pourquoi j'ai dit ça ? il y a le langage coranique et il y a aussi le langage biblique tu comprends ? le courant a son style propre à lui et la bible aussi pareil et même l'ancien testament et le nouveau testament les deux mots n'ont pas aussi le même style sinon si elle venait à te demander montre-moi dans un verset où abraham a une fois appelé Dieu père tu vas souffrir ici tu n'as pas donné tu comprends un peu ? alors j'ai pris mes cahiers sur ça pour dire donc le Dieu qui a envoyé Abraham c'est pas le même Dieu que Jésus parce qu'Abraham a appelé Dieu père tu vas t'en sortir comment ? tu comprends un peu ? c'est pourquoi nous on va t'expliquer dans le courant là Allah appelle tous les messagers tous les prophètes là ses envoyés Allah ne m'appelle jamais Abraham est mon fils Moïse est mon fils le prophète Muhammad est mon fils non 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 alors si Allah n'a pas appelé Abraham son fils Moïse est mon fils pourquoi tu veux que dans le courant Allah n'a pas appelé Jésus mon fils ? non ! ça c'est un premier point deuxième point nous les musulmans là nous sommes encore plus spirituels que vous les chrétiens parce que quand Jésus dit mon père dans la Bible là nous on sait que c'est pas son père biologique nous on sait que c'est pas son père qui allait enceinter avec Marie pour que Jésus sorte nous on sait ça mais contrairement à vous là quand Jésus dit mon père n'est ça et c'est son papa là même qui a enceinté Jésus c'est lui et c'est ce que les gros fratheurs avait expliqué et quand le courant dit maintenant que Allah n'a jamais engendré et personne ne l'a engendré là c'est pour vous régler rapidement dans votre conception parce que vous dans votre conception vous dites aux gens comme ça oui Jésus est père Jésus est fils de Dieu Jésus est fils de Dieu mais dans vos coeurs là ce qu'il y a dedans c'est pas ce qu'il vous dit sur votre langue mais qui nous a créé c'est pas Allah comme Allah c'est ça qui est dans vos coeurs là il chicote ça là-bas moi je n'ai pas fils si tu veux vous montrer tu as descendre Jésus n'est pas fils de Dieu dans Allah dans le courant non il est son envoyé un point bah et fini si toi tu veux voir paix 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 et Allah c'est Jésus là il n'y en a pas là-bas voilà et maintenant si si tu veux dire que non si tu veux dire je vais te bloquer maintenant tu tues le bord maintenant si tu veux dire que non si tu veux dire comme Allah n'a pas appelé Jésus et fils dans le courant ça veut dire que c'est pas le même Allah qui a envoyé Jésus en ce moment là toi aussi donne moi vers ce où Abraham a appelé Dieu Père sinon c'est pas pareil dans la Bible là j'ai d'attendre maintenant mais c'est bien moi j'ai réglé ta démonstration parce que tu as été clair tu dis le courant à son style de langage la Bible aussi à son style de langage moi quand j'ai pas voulu le beau fils des dieux quand j'ai dit Jésus fils des dieux ce n'est pas la compréhension que nous on aïs je vais te donner un verset pour étayer ça quand on est fils des dieux Jésus dit c'est pas parce que tu as eu la possession avec quelqu'un donc ça lui dit s'appelons fils des dieux on peut le lire on peut le lire dans la Bible on te écoute va au bout du texte verset 30 verset 30 verset 36 verset 36 il est écrit celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde vous le dites tu place Père et cela parce que j'ai dit j'ai dit je suis le fils des dieux vous voyez dans Jean chapitre 10 les juifs voulaient l'appeler Jésus parce qu'ils disent que j'ai dit parce qu'il se faisait Dieu Jésus dit mais parce que j'ai dit je suis fils des dieux les juifs n'ont pas compris ils ont compris le mot fils des dieux en tant que Dieu dans un corps devant eux c'est écrit alors que c'est pas ça non c'est écrit alors que c'est pas ça on peut aller un peu plus haut on peut aller un peu plus haut comme le verset 33 comme il l'a dit au verset 33 il a dit les juifs répondent ce n'est pas pour une bonne oeuvre que nous te l'habitons mais pour un blasphème parce que toi qui es un homme tu te fais tuer oui mais attends grand frère mais attends il n'y a pas encore fini il n'y a pas encore fini il y a la chaîne attends attends regarde ici on a des trucs à présenter le soir moi j'ai fait ça pour ne pas que tu dis ils me suivent dans leur forum ils m'ont couper la parole hein on a des trucs à présenter moi j'ai déjà compris j'ai déjà compris l'esprit mais ce que tu as très dit tu as dit quand Jésus dit fils de dieu là les juifs m'ont pris comme si c'était Dieu dans le corps n'est-ce pas eux c'est comme ça ils ont compris voilà c'est comme ça ils ont compris non alors qu'en réalité c'était quoi c'était sa réalité donc avant qu'on ne continue avec toi euh une famille voici les différents kits lors de la Tawakan que nous Dindjama a initié qui consistait à distribuer des corans aux abords des différents stades aux non musulmans et nous avons par la grâce d'Allah fait beaucoup 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 dans les différentes villes où le frère Kouadjo Christian ainsi que Aston Barr et d'autres membres de Nudindjama sont allés distribuer le Coran il y avait Yamsokro il y avait Boaké il y avait Korogo il y avait San Pedro et nous avons fait Abidjan ici voici comment ça s'est présenté ce que nous avons donné par la grâce d'Allah sur le terrain on a eu des convertis sur le champ et par contre on a eu des gens des gens qui ont des gens qui ont par la grâce d'Allah il dit lui il a aujourd'hui 38 ans ou 35 ans il dit il n'a jamais vu le Coran en français depuis qu'il est né par la grâce d'Allah avec vous on a pu acheter ces choses ces personnes vont aller s'imprégner du Coran et ils ils sont les imprégnés du Coran et ils verront vraiment la viracité que vous avez fait les fonds que vous avez donné comme nous le disons chacun de nous mène ce combat comme il le peut pour envoyer les gens vers l'islam nous ne rentrons pas dans le fait en football c'est haram c'est halal c'est tant 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 ça ne peut pas résoudre la convention de quelqu'un nous notre objectif ce qui est mauvais nous on va trouver un élément de bon pour envoyer les gens à l'islam et c'est ce qu'il nous dit Djama a décidé et même vous avez vu hier avant de dire quelque chose on était à Djamae moi avec Astonba pour essayer de sensibiliser les gens sur le match qui s'est déroulé entre la Côte d'Ivoire et le truc le Mali Astonba était un maillot du Mali moi j'étais un maillot de Côte d'Ivoire pour montrer une image pour donner un enseignement nous nous faisons notre part à Allah de guider qui il veut à Allah de monter la droiture aux gens et ça ne se limite pas à Allah nous sommes allés à l'arrêt des bus on allait à trois Corans seulement on a prêché, prêché, prêché et puis on a dit il y a des Corans en français qu'on veut donner on a cru que c'était des jeunes qui allaient réclamer c'était des personnes âgées c'était des personnes au moins de la cinquantaine et qui n'étaient pas des musulmans qui étaient des chrétiens d'autres qui n'étaient pas des musulmans qui ont réclamé le Coran et quand ils ont pris ce Coran il y a d'autres qui demandaient il n'y a pas Coran il n'y a pas Coran qu'est-ce que c'est ça on attend de vous les musulmans mais vous quand vous parlez tout est en arabe ou bien c'est fermé on ne sait pas vous dites quoi mais on dit quand vous faites des palais vous nous donnez quelque chose qu'on peut aller à la maison pour lire pour voir ce que ça veut dire et nous disons chers frères et soeurs c'est pas de remercier Allah c'est pas de remercier Allah qui nous choisit qui vous choisit pour que nous puissions ensemble inviter les gens à l'histoire c'est comme si le prophète était là en ce 21ème siècle et il participait à la cause de la préparation de l'histoire et vraiment pour tous ceux qui ont participé de près comme de loin ça va continuer au-delà de la canne partout nous allons aller dans les endroits publics on va lire les Corans et ces différents kits pour donner aux non-musulmans pour qu'ils puissent s'imprégner et venir nous poser des questions utiles et profitables surtout donc calamez la baraka pour chacun d'entre nous et ça continue famille rapidement sans prier ce que les juifs ont dit de Jésus est-ce que c'est vrai ? c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ce que les juifs ont dit de Jésus c'est vrai non ? oui c'est ça on va écouter encore ce que les juifs disent prends le verset 52 Jean 8 verset 52 livre non tafois l'ici il veut Jean 8 verset 52 verset 52 maintenant l'autre dit le dire les juifs maintenant lui dit les juifs nous connaissons que tu as un témo les juifs disent aussi que Jésus a quoi ? un témo est-ce que c'est que les juifs ont dit ici c'est vrai ? c'est que les juifs ont dit ici c'est pas vrai c'est pas vrai donc quand ils disent que Jésus a dit ça c'est vrai maintenant quand ils disent que Jésus a démons ça c'est faux attends le verset j'ai lu et c'est pas non je le prends doucement je le dis je le prends doucement je le prends doucement je le prends doucement tu as dit les juifs disent oui les juifs disent que toi tu es homme tu t'es fait Dieu et elle te demandait est-ce que quand les juifs disent ça là c'est vrai ? tu as dit oui c'est vrai oui ça c'est moi j'ai dit voilà c'est moi j'ai dit attends attends tu as dit ce que les juifs ont dit un vrai non ? les juifs disent encore quelque chose ici encore ils disent que Jésus a un j'ai demandé est-ce que ça aussi c'est vrai ? c'est faux ok c'est tout c'est moi j'ai dit c'est faux il n'y a pas dit que les juifs disent on va pas Testament on conclut grand frère grand frère sauf grand frère là on te demande pardon il faut faire cause de Dieu tu sais ce qu'on fait voilà c'est bien vide et puis on pourra échanger sur les différentes préoccupations en fait vieux venir là au moins vieux venir mes frères ah là tu demandes le débat laisse mais quel thème donc du mois prochain à quelleté ? amérite divinité et donc du mois prochain à Tiana voilà Le dimanche prochain, c'est Gaté. Suisse. Hé, attention, hein. Ce dimanche prochain, ça tombe sur le final du Côte d'Ivoire-Nigéria. Non, on n'est pas dedans, hein. Non, mais nous, ceux qui sont en train de parler du Côte d'Ivoire-Congo, là, on va les chicoter, et ils sont là. Le final, le final, le maître, le maître n'a qu'à nous excuser, c'est ce point, quoi. Non, le maître, maître, il n'a qu'à nous excuser. On va chicoter son pays, mais en tout cas, on va continuer la gare à ça. Le final, là, c'est le Côte d'Ivoire-Nigéria. On va vous limer là-bas, aussi. Même si, on va, c'est, il faut voir, il faut voir ça. Donc, si ça tombe, c'est un jour de match, on va reporter, parce qu'on ne va pas venir perturber les gens. On ne va pas jouer sur la foie des gens. C'est un jour de match. Ah, tiens, là. On ne va pas jouer sur la foie des gens, ici, hein. Non, on peut lui donner un kit. Kala vraiment met la baraka. Kala bénit chacun d'entre vous. Qui met la baraka dans vos activités, dans tout ce que vous faites. Kala récompense chacun, chacun d'entre nous pour le mérite qu'on fait. Comme on le dit, propagez la paix, propagez la paix, propagez la paix. Dans votre cour, dans votre famille, tant qu'ils n'auront pas la paix, on ne peut rien faire. C'est grâce à la paix que les bakaroules. C'est grâce à la paix que tu prends 1000 francs pour rentrer à la maison pour donner à ta femme. C'est grâce à la paix qu'on fait aux aliments. C'est grâce à la paix qu'on se marie. C'est grâce à la paix qu'on peut aller à 5, à la mosquée. C'est grâce à la paix qu'on peut tout faire sur cette terre. Donc s'il n'y a pas de paix, on ne peut jamais faire quelque chose. Même la prière adorée, on ne pourra pas faire. Donc, il y a toujours la paix dans notre pays, dans le monde, dans la sous-région et partout. Il y a une chose, il y a un conflit. On va lever l'index. On va lever l'index. Que vous bénissez, que vous bénissez à Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum, rahmatullahi, wabarakatuh.